Hello à tous j'espère que vous allez bien donc au london on se retrouve pour une petite journée dans ma peau je me suis dit que ça pourrait être plutôt cool de vous filmer ma journée tout ce que j'allais faire etc ça va pas être que des trucs d'équitation forcément mais ça peut changer d'habitude de vous montrer tout ce que je fais dans une journée habituelle tout simplement même si cet après midi je vais voir les juments je vais avec Canel du coup je vous verrai quand même bien évidemment de l'équitation c'est logique aujourd'hui il fait beau donc c'est super bien en ce moment il fait super beau même si on arrive en hiver il fait grand soleil et tout du coup je vais vous montrer dehors il fait super beau même s'il y a beaucoup de brouillard là bas sinon le soleil est là avouez que les couleurs d'automne les feuilles et tout c'est quand même le truc le plus beau au monde ce que j'ai fait pour l'instant c'est que je me suis levée vers 7h à peu près je me suis préparée et tout et là j'ai fait un petit peu de devoir et je vais d'ailleurs continuer c'est pour ça que je vais devoir vous laisser un petit peu parce que j'ai pas mal de devoirs encore à terminer je vous reprendrai bien évidemment après pour vous montrer la suite des événements mais là j'ai de la SVT à faire de l'espagnol et de l'histoire peut-être que je vous filmerai un peu quand je réviserai je verrai mais voilà on se retrouve dans pas très longtemps je finis mes devoirs et après je vous reprends Sous-titrage ST' 501 Alors dites-moi en commentaire quelle est votre organisation de travail mais moi en fait je fais des fiches de révision comme ceci et je trouve ça tellement beau et je trouve que ça m'aide à réviser et tout c'est beaucoup plus joli de faire des fiches de révision comme ça que d'apprendre sur le cahier enfin en général sur le cahier on écrit pas très bien et tout du coup je préfère apprendre avec des fiches de révision et imprimer aussi ça c'est moi qui imprime des trucs enfin je l'écris pareil derrière attendez je vous montre j'ai mis des images et tout et après je l'ai imprimé et comme ça je trouve plus joli d'apprendre comme ça du coup au niveau de mon travail j'ai 3 contrôles pour la semaine prochaine enfin pour cette semaine quoi j'ai un contrôle d'SVT un contrôle d'Espagnol et un contrôle d'Histoire là j'ai révisé le contrôle d'Espagnol je connais par coeur et tout du coup voilà après celui que je stresse le plus on va dire c'est le contrôle d'SVT parce qu'en SVT je suis tellement nulle mais un point et je pense que dans la classe désolé quatrième 1 mais on est tous nulles vraiment ces contrôles ils sont super durs et je crois la moyenne de la classe du contrôle d'Ariennier c'est 12-13 un truc comme ça mais voilà en SVT j'ai toujours été trop nulle là j'ai 10 de moyenne en SVT donc c'est pas ouf du tout et je sais très bien qu'à cette évaluation je vais avoir une mauvaise note je sais qu'il faut pas se dire ça il faut pas se dire je vais forcément avoir une mauvaise note et tout sinon c'est sûr qu'on va avoir une mauvaise note mais je le sens pas du tout il y a trop de choses à réviser je le sens pas et après j'ai un contrôle d'histoire donc ça à la limite ça va alors je vous dis vite fait ce que je vous montrerai quand j'aurai fini de réviser mes devoirs c'est qu'en gros on ira nettoyer mes boots et mes chaffes d'équitation parce qu'elles sont crados je pense que j'irai peut-être faire une petite promenade dehors donc je vous amènerai avec moi pareil après j'ai repréparé mes affaires pour cet après-midi pour avec Canel et après vous verrez bien ce qu'on fera au fil de la journée mais je vous amènerai avec les juments et tout peut-être que cette vidéo va durer un petit peu longtemps mais peut-être que comme ça ça changera et tout et ça va être cool du coup là j'ai fini de réviser pas totalement mais ne le dites à personne on va faire genre du tout réviser là ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher mes affaires d'équitation en haut parce qu'hier je les ai oubliées en fait en rentrant de l'équitation je les ai oubliées en haut du coup on va aller les chercher c'est parti Alors je vais ramener toutes mes affaires, je vais maintenant nettoyer mes boots et mes chaps, je ne vais pas vous montrer parce que ce n'est pas très très intéressant. Je vais toutes les nettoyer, je vais vous faire un avant-après de mes boots, avant et après. Alors comme vous avez pu le voir mes chaps et mes boots sont maintenant toutes propres du coup ça c'est super cool. Au moins pour cet après-midi j'aurai des boots et des chaps plus propres que je ne les avais avant parce qu'à mon club il y a plein de boues, du coup dès qu'on va chercher les chevaux on est plein de boues en fait. C'est pour ça que je les ai lavées parce qu'au moins ça serait un peu plus joli. Maintenant je vais aller reposer mes boots et mes chaps à l'endroit de mes affaires d'équitation donc là-bas. Et ce qu'on va aller faire maintenant c'est qu'on va aller s'occuper de mes poules, rien à voir avec l'équitation je le sais mais... Ah mais non je suis bête, il faut juste que je mette mes boots et mes chaps dehors si je veux qu'elles sèchent. Du coup je vais aller les mettre dehors. Mais on va aller s'occuper de mes poules donc on va nettoyer les cacas et tout dans le poulailler. Et je vais vous les montrer au passage et vous montrer leur nouveau poulailler. Donc on va les prendre, on va les mettre dehors au soleil, parce qu'il n'y a plus trop de soleil là je crois. Voici ça va. Je vais les poser ici. Y'a plein. Et je vais faire pareil avec mes chaps. Je vais maintenant remonter en haut là où y'a la porte pour sortir dans mon jardin parce que je vais charger de chaussures parce que là je suis en claquette chaussette et je vais pas sortir dehors comme ça. Donc je vais mettre des chaussures de jardin pour sortir et pour vous montrer mes poulettes. Alors je vous fais une petite voie off. Au moins là c'est un peu mieux. Donc voilà mes poules dans leur enclos. Et voilà mes deux poulaillers. Donc le vert c'est le nouveau que j'ai eu. Enfin qu'on a eu du coup. Et le marron c'est l'ancien. Donc on peut voir que le vert et l'enclos extérieur est beaucoup plus grand que le marron. Du coup c'est mieux pour elles. Elles auront plus de place en l'intérieur au cas où il pleut et tout. Du coup c'est beaucoup mieux. Ce que je vais faire là c'est que je vais leur nettoyer les cacas à l'intérieur du poulailler. Donc voilà l'intérieur du poulailler. Je prends donc une pelle et je vais nettoyer. Mais avant là je m'étais mis la main dans le caca. Et du coup avec ma pelle je nettoie les cacas et tout. Et après je vais venir retourner toute la paille pour que ça soit bien propre et tout. Au moins elles auront un environnement sain. J'ai donc fini de m'occuper de mes poules et de nettoyer les cacas et tout. Je vous ai tout montré. Là ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser. Je vais vous reprendre cet après-midi quand je serai au jument. Parce que j'ai plus du tout rien d'intéressant à vous filmer. Je vais continuer de travailler et tout. Ça sert à rien que je filme pour que ce soit pas intéressant. Du coup on se retrouve cet après-midi. Hello ! Du coup on est arrivés au pré. Enfin recouvre-midi. Tu me caches ! On a installé les affaires derrière donc j'ai pris mon tapis Kentoki. Et les juments elles sont là-bas. On va aller les chercher. Et voilà ! Les juments sont prêtes. Bon là Canel elle est toujours un peu sale. Et mon tapis Kentoki lui va trop bien. Si je sais broser c'est vu que je n'avais pas vu. Ce n'est pas de ma faute. Ça lui va trop bien mon tapis ! Et on va y aller. On va partir dans la rue. Et pour qu'Emma elle travaille un peu étoile. Ah ! Du coup avant de partir Emma fait une petite détente à étoile. Parce que ça fait longtemps qu'elle ne l'a pas monté. Ça fait combien de temps que tu ne l'as pas monté ? Donc petit outfit de Canel. Tapis Kentucky. Amortisseur il vient d'où ? Fouganza. Fouganza. La selle ? On ne sait pas. La selle on ne sait pas. Et le licol décathlon. La longe Solignac. On est arrivé à l'endroit où on veut travailler étoile. Enfin où Emma veut travailler étoile. Et là je vais aussi me mettre tout ça. Emma va faire... Tu vas faire quoi du coup ton parcours de dressage ? C'est le parcours dans la poisse. Donc c'est l'essai dans les barres de discussion, l'écouvration, etc. Ok. Je ne sais pas si on t'a entendu mais bon. C'est magnifique. Regardez-moi cet ensemble d'Emma et étoile. Oui, c'est l'amie à Emma qui lui a offert, enfin qui lui a fait acheter. Et du coup, moi je fais... Attendez, je tiens parce que ça bouge. Moi je fais brouter Canel. Au moins elle est contente. Je veux juste vous préciser que dans toutes les vidéos qui vont suivre, en fait j'ai filmé Emma. Parce qu'elle sait un petit peu. Donc ce n'est pas du tout dans l'ordre. On la voit trotter, marcher à des moments. Mais bon voilà, vous voyez un petit peu à quoi ressemblait la séance d'Emma. Sous-titrage ST' 501 Oui, ça bouge à des moments c'est que Canel elle tire du coup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et donc là au bout de 40 minutes à peu près Une fois que Emma avait bien travaillé étoile On est rentré au pré Et on a donc mis le filet à cannelle Il y a les goutons Il y a étoile là-bas Avec sa couverture Donc on a mis le filet Le filet et la selle à cannelle En fait elle a bien pris de mort et tout ça Je trouvais un peu de mal avec le noseband Parce qu'il était Tout démonté Si du coup on a pu tout refaire Mais là tout est parfait Elle passe sur les barres Tranquille Alors du coup là on a décelé Étoile qui a la couverture Emma elle est assise là Et on a mis le filet à cannelle Et on lui a enlevé On a enlevé la selle aussi Et là du coup on les fait brouter Un petit peu 10 minutes dans la rue Histoire de les détendre un peu En gros à toutes les souhaites Et du coup voilà Je l'ai lu Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.